La chanson est finie. Bonsoir à tous, vous avez déjà reconnu, c'est Aggrès Stéphane, le miel de Paris, le apoutou national. Le paracétement des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux pas commencer mon direct ici sans dire merci à mon parrain Fabrice Savoyon. La belle chanson que vous venez d'écouter, c'est Le leader, le groupe leader. C'est le dernier son qui vient de sortir et ça fait partie des lits à bombe. Donc je vous invite ici à aller écouter ça massivement. Aujourd'hui, le plus de mon direct, c'est pour m'adresser à nos parents qui sont en Afrique. Il y a un moment à vous poser la question. Lorsque vous nous appelez là, est-ce que une fois vous pouvez nous appeler sans nous demander de l'argent? C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre téléphone, nous appeler pour demander à mon fils ou ma fille, comment se passe ta vie en Europe? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ta vie ça va bien? Est-ce que tu manges bien? Quelle est ta situation de vie? Mais lorsque vous nous appelez là, si ce n'est pas pour demander de l'argent, pour nous dire que notre petit frère a valé une bouteille de gaz, ou bien pour nous dire que notre petite soeur qui a 16 ans, 15 ans, vient de se faire déviéger, il faut envoyer l'argent là. C'est que vous là, si ce n'est pas pour demander l'argent, parce que chez vous, en Europe là, il y a hâte d'argent ici. Il y a tellement beaucoup d'argent en Europe que quand vous nous appelez là, vous n'avez pas besoin de nous demander comment se porte, quel est notre état de santé, notre vie ici là, comment ça se passe. Vous, la première des choses qui vous vient en tête là, c'est l'argent. Jamais vous appelez vos enfants, jamais vous appelez votre frère, jamais vous appelez votre famille, dans le cas même de demander comment est-ce qu'il se porte, est-ce que vous connaissez la vie de vous, est-ce que vous connaissez la vie qu'on vit ici? Est-ce qu'une fois vous êtes assis pour vous poser la question de savoir comment est-ce que ce jeune là, ou bien comment est-ce que mon fils, mon neveu, mon cousin, comment est-ce qu'il vit ici en Europe? Est-ce que vous connaissez nos situations de vie? Vous ne connaissez pas nos situations de vie. Mais matin, midi, soir là, quand vous appelez là, jamais vous ne vous posez la question de savoir comment est-ce qu'il va, vous ne pouvez même pas faire un mois même pour appeler au téléphone pour dire, ah mon fils, tu te portes comment, est-ce que ça va chez toi, est-ce que ta santé, quelle est ta situation de vie, tu manges à ta faim, comment est ta vie? Mais vous ne posez pas ça. Vous, quand vous prenez votre téléphone, vous appelez directement, ah, il n'y a pas l'argent, ah, ton petit frère valait les bouteilles de gaz, ah, ils ont déviégé ta soeur, ah, non, ton nom qu'il est mort, ah, non, il faut envoyer l'argent, ah, non, je souffre, ah, non, ça ne va pas, ah, non, je ne mange plus, ah, non, c'est comme ça, ah, non, c'est comme cela. C'est vous, mec, qui nous envoie au souci. J'aimerais vous dire ça ce soir là. Donc, à vous les parents là, prenez vos tabourets, je vais vous parler ce soir. Je vais vous expliquer un peu la réalité de la France. Parce que pour vous là, comme on est en Europe, un type photo, c'est joli à voir, vous pensez qu'on a des milliers ici. J'aimerais vous dire, même si tu prends Charles Conan Bani, portable qu'on appelle Charles Conan Bani là, ou bien tu prends un portable qui a même, c'est qu'il y a deux mégapistes et que tu tires photo en Europe là, tu vas sortir métisse dedans. Parce que c'est le climat qu'il fait, sinon on n'a rien, on n'a pas l'argent même. On souffre, c'est même pas un muséman. Imagine quelqu'un qui est quitté en Afrique, qui est venu en Europe, de un, peut-être que vous ne le savez pas, mais lorsque tu n'as pas papier en Europe là, que tu travailles là, c'est que tu travailles pour les gens, mais tu ne travailles pas pour toi. Imagine quelqu'un déjà, même tu quittes en Afrique, tu viens. La première des choses, la chose la plus fondamentale, lorsque tu arrives en Europe là, c'est de trouver d'abord un endroit où tu vas dormir. Ça c'est la première des choses. C'est de trouver d'abord un endroit où tu vas dormir. Mais lorsque tu trouves un endroit maintenant où tu vas dormir, c'est de comment tu vas faire pour pouvoir trouver un bourreau. Parce que d'abord quand tu arrives, tu n'as pas papier. À moins que tu sois venu ici étant français. Sinon lorsque tu arrives ici là, tu n'as pas papier, tu n'as rien. Et puis mais quand tu vis chez les gens et que tu fais deux mois, trois mois, le gars même commence à te regarder mal. Comment il va faire pour te mettre dehors, malgré que c'est ton oncle, malgré que c'est ta soeur, malgré que c'est ton frère. En Europe ici là, on ne tue pas chez les gens parce que les gens sont très nerveux ici. Ça là, vous ne demandez pas ça. Vous ne venez pas demander ça pour vous. Pour demander comment est-ce que mon enfant il vit là-bas. Mais vous, on arrive un mois déjà en Europe. Ça fait un mois qu'il y en a en France. Vous appelez déjà pour demander l'argent. Vous êtes zinzin dans votre tête. Ou bien c'est la folie dans votre tête. Qui vous a dit qu'ici là, il y a hâte d'argent. Il n'y a pas hâte d'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre au monde plus que Bengis. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre au monde plus qu'un aventurier. Parce qu'ici là, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a pas tantille, il n'y a rien. Moi, le Haputu National que vous voyez ici là, est-ce que vous savez que moi j'ai dormi dehors dans le métro ? Personne ne le sait. Jamais de la vie, je n'ai pris mon téléphone pour appeler ma maman pour dire « Ah maman, Bengis-la c'est dur. » Que je me retrouve en train de dormir dans le métro. Moi, le Haputu National, je jucine la tête de mon enfant que moi j'ai dormi dans le métro. Mais je ne pouvais même pas appeler Bleu Brigitte au téléphone pour dire à Bleu Brigitte. Ça ne va pas. Parce que je suis déjà à l'aventure. Il faudrait que pour moi ça puisse sortir. Il faudrait que je sois quelqu'un. Il faudrait que je puisse réaliser mes rêves. Il y a d'autres personnes en Europe, vous ne le savez pas, les parents, qui veulent retourner en Afrique à cause de ceux qui vivent ici. Mais à cause de la honte, à cause de ceux qui ont échoué, ils sont obligés de rester ici. Ils sont obligés de rester ici. de lutter matin, midi, soir. Pour que vous qui êtes en Afrique là, vous pensez qu'il y en a toujours de l'agency. Souvent même là, tellement tu fais un boulot, tu es fatigué, tu es dans le métro, tu es dans le RER, tu dépasses même la gare de chez toi. Et puis tu t'en vas à la gare. Tellement tu es fatigué. Vous ne vous posez pas la question là. Vous ne vous posez pas la question là. Je vais encore redire, je vais dire, c'est comme si tu t'en vas à Yopougon. Mais le baka là, lui il dépasse Yopougon, il va aller à Dabou. Mais tellement tu es fatigué, tu es dans le baka. Tellement tu es fatigué. Le baka arrive à Yopougon, il dit les gardes de Yopougon descendent. Toi tu es en train de dormir et puis lui t'en vas à Dabou. C'est ce que ça nous arrive ici en Europe. Tu es dans le RER, tu dois descendre à ta gare. Mais tu es en train de dormir, tu es fatigué. Et puis ça te dépasse, ça t'envoie d'une autre ville. Tu es obligé de revenir encore à cause de la fatigue. On souffle ici. D'abord je vais vous expliquer un point. Lorsque tu arrives ici en Europe, tu n'as pas papier, tu es obligé de prendre le papier de quelqu'un pour pouvoir travailler. L'homme qui prend ce papier pour pouvoir travailler là, d'abord là, quand ton salaire va tomber là, ton salaire tombe chez lui, parce que ça tombe dans sa carte bancaire. C'est-à-dire que ton salaire là, ça tombe dans son compte. Tu es obligé d'abord de lui donner quelque chose. Ça fait d'abord un point. Imagine ici le SMIC, il a 1200 euros. Le gars, il s'en va travailler baptême midi soir. Il finit en le paie 1200 euros. Le gars qui a pris, le gars qui tu as pris les papiers là, lui va te dire, bon, il faut me donner 300 euros. Ça fait déjà 300 euros qu'il a quitté dans tes 1200 euros. Parce que quand il dit 1200 euros qu'il a converti en francs CFA, quand vous attendez 800 000 francs, vous, vous devenez bête là-bas. Parce que vous, la folie commence à vous prendre. Mon enfant en Europe, il touche 800 000. Mais les 800 000 là, combien il va dépenser les 800 000 là ? C'est ça que je vais vous expliquer. Parce que rares sont les personnes ici qui touchent au-delà du SMIC. Parce que quand tu touches au-delà du SMIC, tu commences à payer les impôts. Mais quand tu touches le SMIC, tu ne peux pas impôts. Mais je vous explique d'abord, pour les 1000 des 100 euros, il va donner 300 euros au gars qui lui a donné les papiers. Qu'il va finir de donner 300 euros au gars qui lui a donné les papiers là ? Il lui laisse 900 euros. Dans la maison où il habite là, je vais prendre juste l'exemple, qu'il paie son studio là où il dort à 500 euros. Ça lui laisse 400 euros. Dans 400 euros là, il va manger. Ici là, 8 bouteilles d'eau, ça fait 1,50 euro. L'eau que tu vas boire, ça te fait 1,50 euro. Il y a d'autres eaux. Où c'est l'eau de pauvre là ? Ça l'appelle Cristal. Cristal, ouvert Cristal là. C'est l'eau là, le paquet, ça fait 1,90 euro. Tu peux boire le paquet là pendant 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, tu vas payer l'eau. Et quand tu vas finir ça là, tu vas payer ta nourriture. Quand tu vas finir de payer ta nourriture, tu vas payer facture de courant. Tu vas payer facture d'eau. Tu vas payer ton abonnement. Tu vas payer ton abonnement de télévision. Et puis quand tu vas finir de payer ça là, il va te laisser peut-être 100 euros. Qui va te laisser 100 euros là ? Les parents qui sont à Bidjan. Lorsqu'ils appellent, qu'ils ne se demandent même pas comment est-ce qu'on vit ici en Europe. Quelle est nos vies ici en Europe ? La souffrance dans laquelle nous sommes ici là. Vous ne demandez pas ça. Ça ne vous intéresse pas. Mais comment tu vas faire ? Mon enfant, j'ai besoin d'argent. Et quand l'enfant dit, il faut attendre là, vous dites qu'elle est mauvaise. Mais c'est vous qui faites qu'aujourd'hui là, il y a d'autres benguis qui sont ici qui refusent même de causer avec vous. Qui refusent de causer avec les familles à cause de la souffrance qu'il y a en Europe. Il dit, on souffle la famille. Il n'y a pas l'argent. Si vous pensez que la France d'avant-hier est la France d'aujourd'hui là, c'est la même chose là. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas l'argent. On souffle ici. On souffle plus que le mot souffrir. Imagine moi le rapport du national, je touche 1800 euros par mois. 1800 euros par mois. Imaginez, si je touche 1800 euros par mois, je vais payer là où j'habite, ça me coûte déjà 700 euros. Quand je vais finir de payer là où j'habite, 700 euros là, je vais payer la facture de couronne. Je vais payer l'eau. D'abord, ça me prend déjà 900 euros. Il me reste 900 euros. Quand je vais finir d'utiliser les 900 euros là, je vais payer maintenant la facture de mon téléphone. Ce qui fait que je fais direct là. Je vais payer la facture de ça parce que je suis à Bouygues. Mes deux téléphones sont à Bouygues. Où est l'autre là? Ça c'est à Bouygues. L'autre où je fais direct là, c'est à Bouygues. Je vais payer les deux. Quand je vais finir de payer les deux là, il me reste combien? Il me reste 780 euros. Je vais payer l'eau. Parce que je suis gros. Gros comme c'est dans la juge. Mais au moins un poulet par jour. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand je vais finir de manger un poulet par jour, quand je vais finir de manger, parce que moi-même là, mon sac de riz. Attendez, je vais vous montrer. Regardez mon sac de riz. Quand je vais finir de payer un sac de riz ça là, ça fait même pas un mois. Le sac de riz là, regardez ça. Tu vois le sac de riz là? Tu vois où c'est arrivé? C'est vrai que moi-même là, je mange un sac de riz chaque deux semaines. Parce que, vous voyez, pour voir ça là, je dois nourrir ça. Je mange un sac de riz chaque deux semaines. Voir un sac de riz ça là. Ça fait 20 kilos. Je mets 20 kilos chaque deux semaines. En ça là, ça fait 40 euros. Vous voyez? Ça fait déjà 40 euros qu'elle quitte dans mon argent. Donc, c'est-à-dire que je vais t'appeler 80 euros chaque fin du mois. Poulet là, je vais manger au moins un poulet ou deux poulet. C'est-à-dire que l'argent là, c'est déjà mort. Là, là, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le mois fini là, je me retrouve avec zéro. Je ne peux pas économiser rien parce que je dois envoyer l'argent au pays. Imagine si moi, le appétit national, j'avais des parents qui n'étaient pas compréhensifs ou que j'avais des parents qui n'avaient pas les moyens. Imagine que Bleu Brigitte n'avait pas les moyens et que mon père n'avait pas les moyens et que mes parents étaient obligés de m'appeler chaque fin du mois pour me demander de l'argent. J'allais me jeter dans le pont ou j'allais me jeter dans l'eau parce que ma vie ne sert à rien. Si je travaille pour ne même pas économiser ne sert à ce que d'héros. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire nous sommes dans une souffrance mais en obligés de faire semblant. Nous sommes dans une souffrance. Souvent, vous nous appelez en a que 100 euros dans notre poche. En a que 100 euros dans notre poche. Mais vous nous appelez pour nous expliquer un problème. On est obligés d'enlever les 100 euros pour vous donner et puis on se retrouve à zéro. C'est dans cette ville à laquelle nous sommes ici en Europe. Mais d'abord, je vais dire aux gens vous pensez qu'il y a des personnes qui sont en Afrique aujourd'hui qui se disent « Non, la France c'est tellement beau tu vas te lever comme cela et tu vas prendre l'avion ou comme ça tu vas te lever comme cela tu vas aller prendre la mer tu vas venir en France. » Quand tu arrives en France tout est déjà cuit tout est déjà beau tout est déjà propre. Quand tu arrives en France le blanc te donne travail il te donne maison il te donne logement il te donne tout à la fois mais tu as joué bidet. C'est quand tu arrives ici que tu connais les réalités du terrain. Parce que quand tu arrives ici d'abord là pour toutes les personnes qui quittent pour la première fois en Afrique qui viennent en Europe quand tu arrives tu vas appeler les gens pour dire que tu es arrivé en Europe tout le monde va te voir. Quand tu arrives pour la première fois en Europe tout le monde veut te voir. Premier jour tu vas aller voir ton ami il va te déconcher le téléphone tu vas aller chez lui à la maison il va te faire manger il va te souhaiter la bienvenue il va encore te dire encore non il va préparer manger tu vas manger. Quand tu finis de manger ça et puis tu t'en vas là le lendemain quand tu l'appelles là son téléphone ne passe plus. Son téléphone ne passe plus et tu es dans Benguela maintenant. Tu cherches comment tu vas faire pour aller dormir chez quelqu'un. Ton nom te reçoit à la maison ton propre homme qui te reçoit à la maison qui finit de te recevoir à la maison là un mois deux mois tu ne gagnes pas de travail tu ne fous rien il commence à te regarder bizarre. A partir du troisième mois là il te met dehors tu te retrouves en hiver tu ne peux pas retourner en Afrique tu ne peux pas aller qu'il te part tu es dans Benguela et tu te promènes et la galère commence à te frapper mais pendant ce temps là malgré que tu dois dehors les parents appellent ils ne vont même pas demander mon fils comment ça te va comment ça va en Europe est-ce que ta vie a commencé à aller comment tu te sens est-ce que tu arrives à manger est-ce que tu arrives à faire ceci non hein quand vous allez appeler là quand vous allez appeler là c'est pour demander l'argent même temps en Europe tellement tu travailles tu finis de travailler tu prends le bus pour rentrer à la maison tu dors jusqu'à le bus va dans le garage vous savez qu'il y a un garage c'est que t'es ministre du bus où le bus ne roule plus là le bus ça va te déposer là-bas et puis toi t'es retrouvé seul quand le chauffeur il te voit là il va crier voleur il va appeler la police c'est de ça qu'il s'agit quand le chauffeur il te voit là il va appeler la police souvent t'es dans le train quand tu arrives là on dit que t'es ministre du train mais toi tellement tu dors parce que quand les gens sortent du train là personne ne veut demander à quelqu'un pourquoi tu es là tu dors souvent même les gens te laissent attendre dormir et puis tous ils descendent et puis toi seul t'es dans le train tu sais pas quand tu es arrivé mais tu es arrivé et puis le train t'as voit dans le garage vous savez le garage là c'est où ça il n'y a pas de retour il n'y a rien le garage là c'est la limite du train dernier arrêt du train là c'est là-bas l'appel garage tu te retournes là-bas maintenant tu sais pas comment tu vas faire pour revenir et puis là là c'est malheureux pour toi quelqu'un t'a vu net on appelle la police ils m'ont dit tu es terroriste ouah tu es drogué ouah tu es quoi ouah on appelle la police en même temps contre toi on appelle en même temps la police pour venir te soulever c'est dans cette ville ici qu'on est aujourd'hui là il y a beaucoup parmi nous ici qui veulent retourner en Afrique mais la honte d'avoir échoué en Europe la honte de ne pas pu réaliser quelque chose beaucoup sont en Europe ici et ils continuent toujours de faire un genre mais pourtant nous connaissons la souffrance que nous vivons ici au lieu de nous bénir au lieu de dire ah mon enfant franchement je sais qu'à ce moment où tu es là ça ne va pas mais nous aussi au lieu de dire la vérité à nos parents que ça ne va pas on continue toujours d'être dans le mensonge et quand eux ils appellent ils pensent que toujours ça va les parents je fais aujourd'hui ce direct pour vous dire vos enfants qui sont en Europe ici là ça ne va pas donc quand vous appelez là appelez aussi pour demander comment est-ce qu'il y en va n'appelez pas toujours pour demander l'argent parce qu'il n'y a pas l'argent il n'y a rien il n'y a rien et puis ici là tant que tu n'as pas eu tes papiers c'est que tu es un pied en Afrique tu es un pied en Europe c'est ce que vous ne savez pas tant que tu n'as pas encore eu tes papiers tu as un pied en Afrique tu as un pied en Afrique tu es un pied en Europe parce qu'à n'importe quel moment en fait tu es la patrie ça fait déjà un point et quand tu n'as pas tes papiers tu es obligé de prendre le papier de quelqu'un et souvent même si tu prends le papier de quelqu'un tu vas travailler un mois deux mois trois mois le gars refuse de te donner ton argent parce que tu ne peux pas aller te plaindre tu vas aller te plaindre tu es dans le problème il est dans le problème donc quand toi tu ne veux pas te mettre dans le problème tu es obligé de négocier avec lui pour pouvoir avoir ton argent c'est dans cette ville ici que beaucoup de personnes sont c'est dans cette ville ici que nous sommes ton propre ami qui te donne ses papiers pour travailler il refuse de te payer mais malgré ça quand vous allez appeler à la fin du mois on ne sait pas où on va mettre la tête parce que vous devez manger au lieu de nous appeler pour nous bénir au lieu de nous appeler pour nous demander comment nous allons au lieu de nous appeler pour nous demander quelle est notre situation de vie c'est la chose que vous devez demander d'abord quelle est notre situation de vie dans quoi nous vivons mais non vous quand vous appelez c'est l'agent et quand on dit qu'on ne peut pas donner vous commencez à nous maudire au lieu de nous bénir vous commencez à dire qu'en arrivant en Europe on a changé vous commencez à dire qu'en arrivant en Europe on n'est plus les mêmes pourtant la souffrance que nous vivons ici vous ne pouvez pas l'imaginer ici là tu vas aller taper sur ton voisin pour dire je mets du lit ça ne peut pas exister il va appeler la police comme toi ici là tu ne peux pas aller sur le boutique du quartier pour dire mon frère pardon donne moi un pain je n'ai pas l'argent ça ne peut pas marcher ici là tu t'en vas payer quelque chose de haut mais si il te manque un centime un centime là c'est moitié de 5 francs il te manque moitié de 5 francs il ne va pas te donner peine il ne va pas te donner peine mais vous ne savez pas ça vous ne savez pas ça vous pensez que nous sommes dans une gloire dans une richesse pas possible ici et que notre vie a changé pourtant nous sommes dans une souffrance mais une souffrance avec une douleur que tu ne peux pas expliquer parce que si on vous explique vous allez croire que c'est dans le mensonge que nous sommes et que c'est parce qu'on ne veut pas vous aider on est obligé de se taire c'est que tu as une douleur dans ton âme tu veux dire mais tu ne peux pas le dire parce que même si tu dis là ils vont dire c'est faux c'est dans ça là que nous sommes ici cette triste réalité là c'est dans ça nous sommes ici et ça là vous ne le savez pas vous ne le savez pas je vous en supplie appelez un jour pour nous bénir appelez un jour pour nous demander comment est-ce que nous allons appeler un jour pour nous dire mon fils il ne faut pas envoyer de l'argent sur moi l'argent là il faut prendre tu vas faire quelque chose de ça moi-même je suis ici là par la grâce de Dieu et je remercie Dieu Tout-Puissant je ne peux pas me plaindre de ma situation de vie mais souvent là quand il m'arrive d'appeler pour dire à maman je vais t'envoyer quelque chose elle dit non mon fils garde ton argent là il faut économiser avec tu vas réaliser quelque chose avec imagine ceux qui n'ont pas les parents qui sont aussi compréhensifs qui arrivent à se démerder qui arrivent à s'en sortir imagine comment est-ce que les parents là ou comment est-ce que le jeune là c'est ça c'est de ça qu'il s'agit donc aujourd'hui là mon direct d'aujourd'hui c'est pour vous dire à vous les parents là nous souffrons mais une souffrance qu'on ne peut pas expliquer ça ne va pas la France a changé la France n'est plus la France d'hier la France d'aujourd'hui n'est plus la France d'hier bengue est dur c'est ici là je vous le jure je suis obligé de préparer le riz pendant 4 jours pour manger je suis obligé de faire sauce nous ici là on mange les sauces gélées et tout ça ça veut dire que les sauces gélées sauce qui est en congélateur ça fait une semaine et puis on en aïe et puis on mange en Afrique là on ne mange pas ça en Côte d'Ivoire là tu manges aujourd'hui là c'est pas même l'outil tu vas manger demain mais ici là même l'outil quand on mange là en même l'outil depuis une semaine on est en train de manger ça mais tu ne peux pas tu ne peux pas manger l'outil aujourd'hui tu vas changer demain tu vas changer après demain tu vas changer le salon demain ça ne peut pas exister ici en Europe en Afrique là quand tu manges sauce graines aujourd'hui demain tu vas manger sauce arachide après demain tu vas manger sauce gombo après demain tu vas manger sauce djumre après demain tu vas manger à tcheké après demain tu vas manger à loco mais chez nous ici là si je vous montre mon congélateur vous allez rire c'est sauce gélée c'est sauce gélée je mange ici sauce gélée c'est congélée quand tu quittes au travail tu viens net tu mets dans le micro tu chauffes tu manges tu dors souvent quand tu quittes au travail tu es fatigué tu ne peux même pas te laver tu dors et puis matin à 6 ans tu vas te lever c'est un match dans la France comme des zombies tu te promets tu te vas au travail et puis tu dors tu dors dans le train la famille c'est ce qu'on vit ici tu te promets c'est que tu t'en vas c'est que tu entends de partir au travail et puis tu dors tu reviens du travail tu dors tu es fatigué matin tu es fatigué le soir tu es fatigué il n'y a pas autre solution c'est dans ça là nous sommes ici en Europe c'est dans ça là nous sommes ici en Europe c'est dans cette situation de vie là que nous vivons ici en Europe mais on s'arrange pour trouver le minimum pour essayer de vous envoyer mais ce minimum là on a de nous bénis avec ce minimum qu'on vous envoie là vous dites que ce minimum là est petit vous commencez à nous maudire vous commencez à dire qu'on est méchant qu'on a changé en arrivant en Europe notre vie a changé on a réussi on ne veut plus rien faire avec vous on refuse de vous envoyer de l'argent pourtant il n'y a pas il n'y a pas il y a d'autres là ça fait 4 mois de travail le gars pour qui il travaille refuse de le payer il y en a ici en Europe il y a des gens là qui habitent sur les gens les gens sont obligés de les traiter comme des esclaves parce que tu n'as pas un coin où aller ici en Europe là il y a dit la chose la plus fondamentale c'est-à-dire que la première chose en Europe c'est un endroit où tu vas dormir un endroit où tu vas dormir où tu vas dormir tu vas dormir en hiver vous savez combien il y a des personnes qui meurent ici dans les rues ici en Europe chaque année ou chaque hiver est-ce que vous pouvez compter vous savez combien il y a de nos frères qui meurent ici en Europe chaque hiver il y a des gens qui sont en Afrique même là qui n'ont plus de nouvelles de leurs frères parce que les frères sont morts dans la rue ils sont morts dans la rue à cause du froid quand on dit froid on dit moins de 2 degrés quand on dit moins de 2 degrés ton congélateur où tu mets ta vie dans la maison là c'est pas plus glacé que le froid qui est en vie ici c'est dans ça là nous sommes ici tu portes caleçon tu portes cola et puis tu portes guine ici là tous les garçons portent cola c'est dans ça on est ici est-ce que vous savez ça les parents c'est que vous ne savez pas moi je vais vous dire ça ce soir là tu portes caleçon et puis tu portes cola en bas garçon il n'y a pas un garçon en bengue qui va de la gêne porter cola nous tous on porte cola c'est que femme porte cola garçon porte cola et puis on se promène dans la ville là et puis on marche c'est dans cette réalité de la France là que nous sommes mais vous vous ne le savez pas vous ne le savez pas parce que pour vous vous voyez la France vous voyez la beauté de la France parce que pour vous quand vous voyez le spin de la France vous ne calculez pas ça en fonction de nous nos dépenses mais vous calculez ça en fonction de vous votre argent que vous calculez en CFA là-bas mon enfant dit il touche 1200 euros petit frère viens mon enfant il est en Europe il dit il touche 1200 euros mais les agents là même là je ne connais pas bien il faut me dire les 1200 euros là ça fait combien et puis le petit qui est assis il va te dire maman l'argent là ça fait 800 000 mon enfant il touche 800 000 en Europe et puis pour m'envoyer même 100 000 francs il ne veut même pas m'envoyer ce jour ce jour a changé ce jour est devenu mauvais ce jour a gagné femme blanche ce jour ne veut plus m'envoyer l'argent ce jour est méchant ce jour touche 800 000 ce jour touche 800 000 et puis pour m'envoyer 50 000 francs ce jour ne peut même pas m'envoyer 100 000 francs avec 50 000 francs et ce jour déjà dans 800 000 la maman quand c'est dans 800 000 que tu es en train de parler 600 000 est bien parti loyer maison et courant c'est bien parti ça serait 200 000 c'est dans 200 000 là que nous t'avons 100 000 francs pourtant on n'a pas encore mangé on n'a pas encore perdu de courant mais ce jour est maudit ce jour a changé ce jour ce jour c'est ce jour là c'est la ville de ce jour là qui est ici c'est ce jour là c'est sa ville qui est ici aujourd'hui c'est la ville de ce jour que ça t'a été expliqué les mamans il faut bien allumer ton téléphone puis augmenter le volume pour que la nuit quand tu vas dormir tu vas pleurer à notre place parce que nous on pleut chaque nuit ici la ville de ce jour c'est ça qui est là il n'y a pas deux ce jour gagne 800 000 ce jour paie maison 600 000 qui fait ça à Bidjan il n'y a pas quelqu'un est-ce que vous comprenez Saint-Jean gagne 800 000 et puis Saint-Jean paie maison 600 000 et puis Saint-Jean va manger Saint-Jean va payer le reste Saint-Jean se retrouve avec rien et puis quand on vous envoie au lieu de dire merci moi un jour il y a un ami que je n'ai pas dit son nom l'ami m'a demandé 200 euros non il m'a demandé il m'a demandé 100 000 francs ça fait près de 135 euros comme ça près de 145 mais 150 et quelques euros il m'a demandé 100 000 francs et puis j'ai envoyé 60 000 francs mon ami mon ami mon camarade même mon camarade même pas pour dire on est amis 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 mais on est camarade au quartier il m'a expliqué son problème et puis je lui ai envoyé 60 000 francs le gars reçoit les 60 000 francs au lieu de m'envoyer un message d'abord pour me dire merci le gars me dit Stéphane je t'ai demandé 100 000 francs c'est ce que tu m'envoies c'est ce que quand j'ai reçu le message je vous le juge la première chose que c'est dans ma tête c'est que tu vois tu n'as pas le tuer parce qu'il est mauvais je t'envoie 100 000 francs au lieu de tu me demandes 100 000 francs je t'envoie 60 000 francs au lieu de me dire merci de bénir la main de celui qui t'a envoyé l'argent tu ne dis pas ça c'est le point d'abord la première chose que j'ai en tête là j'ai tellement d'argent ici que moi je suis tellement méchant que je suis incapable de t'envoyer 100 000 francs et je t'envoie 60 000 francs quelqu'un comme celui-là tu le bloques et puis il voit tes photos tu es sur Champs-Elysées tu as porté Dior et puis il devient sorcier là tu vas mourir sorcier parce que ton coeur est noir parce que son coeur est noir c'est dans cette ville que nous sommes ici les parents c'est dans cette ville que nous sommes ici c'est dans cette vie triste dans vie où nous on vit c'est dans ça ici il y a vos parents même là il y a d'autres personnes ici en Europe qui sont obligés d'aller prendre même habit dans poubelle pour porter c'est dans ça que nous sommes ici les parents habit que blanc ne porte plus là c'est joli c'est que le blanc je suis habit ils ne portent plus là ils sont déployés dans poubelle et puis tu vois nos frères avec ceux qu'on appelle les roumains ici là ceux qui prennent habit dans poubelle là je te dis en même temps les arabes les roumains et les noirs nous trois là on s'en va fouiller poubelle pour aller prendre habit que blanc à jeter et puis en porte en repasse en lave et puis en porte c'est dans ça que nous sommes ici en Afrique là qui jette habit dans poubelle et puis tu t'en vas prendre pour porter il n'y a pas mais nous on fait ça ici parce que pour aller payer habit un simple t-shirt tu vas payer 20 euros ça te coûte combien 20 euros ça te fait 13 000 tu vas payer un t-shirt c'est 20 euros est-ce que vous savez combien de fois nous on paie habit dans l'année est-ce que vous savez ça ceux qui portent habit qui se changent qui portent habit aujourd'hui ils changent le lendemain demandez le travail qu'ils font parce que nous qui faisons travail de blanc ici en Europe ce que nous on touche ça ne peut pas nous permettre de changer habit matin, midi, soir ça ne peut pas nous permettre ça ne peut pas nous permettre de changer habit matin, midi, soir c'est dans cette souffrance que nous sommes ici mais quand vous appelez la grande frère m'envoyez chez ici Dior moi je ne porte pas Dior en Europe moi je ne porte pas Dior en Afrique est-ce que ça va dans vos têtes même quand vous nous appelez et puis vous nous demandez c'est que nous même on ne porte pas quand vous vous envoyez ça va dans vos têtes est-ce que ça va dans vos têtes quand toi tu es en Afrique et puis tu appelles ton parent tonton, grand frère pardon j'ai vu Louis Vuitton j'ai vu Louis Vuitton il faut m'envoyer Louis Vuitton Louis Vuitton tu connais moi on porte Louis Vuitton ici tu connais moi qui vais aller sur les champs je vais parler Louis Vuitton tu connais combien parmi nous peuvent le faire combien parmi nous peuvent le faire tu sais comment il faut m'envoyer Louis Vuitton moi je porte Primark quand tu avais Louis Vuitton tu es maudit je ne sais pas si ça va dans vos têtes quand vous nous demandez des choses est-ce que vous réfléchissez même que ce que tu demandes c'est impossible est-ce que tu réfléchis à ça c'est en Afrique tu vas porter Louis Vuitton qui est pourri Louis Vuitton qui a 10 000 francs 15 000 francs ici l'État tu vas faire Louis Vuitton Louis Vuitton même là son caleçon ça fait salaire de policiers à Bidjan tu ne sais pas ça je vais vous expliquer ça aujourd'hui prenez vos tabourets Louis Vuitton je dis Louis Vuitton son caleçon caleçon de Louis Vuitton son original sur les Champs-Elysées ça fait salaire de policiers au moins les cas on voyait le salaire de quelqu'un à Bidjan dans le caleçon c'est dans ça que nous sommes ici c'est dans ça que nous sommes ici mais vous vous ne le savez pas vous pensez que nous sommes dans une luce dans une luce totale ici vous pensez qu'il y a tellement d'argent ici tu es à Bidjan moi-même j'ai un Joe Moro dans ma main je lutte même pour prendre l'application de l'application de photos prendre photos là claires toi tu me demandes iPhone 11 est-ce que tu n'es pas bête même aujourd'hui c'est en Europe si vous voyez une autre photo qui est jolie jolie c'est l'application en la dernière clé d'application c'est l'application qui peut te rendre blanc c'est l'instant que nous on a ici en faire recherche d'application pour tirer une photo pour apparaître jolie dans le portable pour vous envoyer en Afrique et puis toi tu es là-bas tu me demandes de t'envoyer iPhone 11 est-ce que ça va dans ta tête moi-même n'ai pas iPhone 11 c'est quand t'envoyer iPhone 11 Conan mon grand frère en Europe je l'ai demandé de m'envoyer iPhone 11 c'est iPhone 27 je vais t'envoyer quand tu vas rester voir pourtant mon appel t'es son c'est là tu vas savoir que non tu n'es pas dans un rêve et que t'es dans la réalité mais quand t'envoyer iPhone 11 vous vous demandez des choses que nous on n'a pas ici en Europe est-ce que vous vous entendez même vous savez comment on vit ici vous voyez comment est-ce qu'on vit ici demandez-nous comment est-ce qu'on vit priez pour nous pour que demain ça aille chez nous pour qu'on puisse au moins essayer de faire venir au moins un petit frère une petite soeur qui va envoie aussi un autre petit frère mais non bon c'est tout l'argent qui a gagné ici en dépense en vie comment demain c'est vous les mêmes qui allez dire que non il a rien réalisé de leur vie mais si vous demandez de l'argent matin midi soir et que vous allez inventer des choses qui n'ont pas de sens vous venez nous dire que non ton grand frère a fait attends allo oui oui bonsoir ça va ça va non je ne sais pas si vous avez fait direct c'est pour quoi vous faites frère ok ok je vais te rappeler c'est juste de demander un service mais après je vais vous sortir ok d'accord tu me rappelles tout à l'heure après le direct oui d'accord merci ok donc quand vous demandez ça est-ce que vous savez non mais attends souvent même là j'ai des amis j'ai des frères j'ai des connaissances ici quand je vois combien de fois mais les paramètres les appels même pour les stresser pour les mettre dans un état secondaire à cause de l'argent moi ça me fait pitié le gars mais souvent même là il a même pas travaillé il est obligé de faire travail de Malawa oh travail de Malawa c'est que travail de eh de la Goyard de la Goyard façon on dit Malawa à Abidjan qui est qui est adjoint de maçons ici Malawa de Benguet si tu as fait des jours dans ça que tu as bandé le soir tu sais que mon gars ton côté viril il n'y a pas de nom pour toi le gars il s'en fait Malawa je suis froid dans le froid dans le froid tu es en train de lancer briques tu es en train de lancer briques dans le froid le blanc il s'en fout tu t'es arrêté par là dès ce qu'il va naître c'est pas la belle le blanc il te perd ton argent tu vas t'arrêter matin de toute façon tu envoies c'est comme ça tu vas envoyer un envoi envoyé c'est comme ça on est ici c'est à ça nous sommes ici tu vas faire Malawa comme celle-là dans le froid tu vas sortir du froid quand tu sortes il y a souvent demander aux garçons les bengues pourquoi tous ils ont la même maladie ils ont coco il faut les demander tous les bengues ils ont coco tous les bengues ils ont coco parce qu'ils travaillent trop ils ne peuvent pas mourir ça ne tient plus en connaissant les gosses ici elles toutes elles cherchent les enfants parce que nous quand ça tu sors de la maison à 6 heures non même pas 6 heures tu sors de la maison à 4 heures du matin pour aller travailler et puis tu rentres à 22 heures quand tu manges c'est comment tu vas te dire quand ta gueule te caresse tes nez sortent comme celle-là tu es tu es prêt tu es même parce que tu es tu peux demander à vos grands frères qui sont ici combien parmi eux bandent bien ils vont vous expliquer combien parmi eux bandent bien et tous se promènent les diagrats dans leurs proches la plupart des bengues et tous 80% se promènent les diagrats dans leurs poches c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui tu vas mourir comment tu finis de travailler quand tu finis le premier travail tu vas aller dans le deuxième travail en boulot d'ici en Europe la plupart du temps tu es arrêté travail tu es arrêté ça fatigue le dos ça fatigue les reins et quand tu finis ça tu vas rentrer à la maison madame va dire non bébé caresse-nous tu peux quand tu dis à ta voiture tu roules et puis tu dors tu roules et puis tu dors tu entends de rouler voire et puis tu dors comment tu vas faire pour dormir et quand tu vas dans la maison madame va dire non bébé est-ce que tu peux tu peux faire pour elle au moins elle peut dire non c'est machin tu vas venir tu vas rentrer mais nous il faudrait que ça s'élève pour que ça s'élève il faudrait qu'elle caresse quand ta femme te caresse c'est comme si c'est l'âme elle met l'âme sur toi donc les gars sont obligés d'avoir les maris et puis aller dehors pour aller mougou à un jeune dehors et puis venir à la maison c'est dans ça là beaucoup de bengusson. Tout ça là, parce qu'on a nos parents en Afrique. Tout ça là, parce qu'on a nos parents en Afrique. Tout ça là, parce que maman dit, si on n'envoie pas l'argent, elle va nous déshériter. Tout ça là, parce que mon frère, depuis je suis en Europe, qui ne m'a jamais appelé pour me demander une fois comment je vais, qui m'appelle tout pour me donner l'argent là. Il dit, si moi je ne lui n'envoie pas l'argent là, il va me déshériter. Il va dire que j'ai pris son frère. C'est dans ça que nous sommes ici. Nous sommes obligés, matin, nuit, soir, de travailler. Deux fois dans la suite. C'est de travailler deux, deux, deux faits, deux boulots. De faire deux boulots. C'est la salle où nous sommes ici en Europe. C'est les vraies réalités du terrain. C'est les vraies, vraies réalités du terrain que je vous explique ici. Quand vous voyez en petite photo, la beauté de la France, c'est tellement beau, la France est jolie. J'aimerais vous dire, même si tu viens avec Itel de 2004, quand tu dis en photo en Europe ici, là, tu vas sortir métisse, à cause du climat, pas à cause de la qualité du téléphone, mais à cause du climat de l'Europe. Si tu dis en photo avec Itel de 2004, tu vas sortir clair. Mais maintenant, tu es clair, là, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ta poche, là. Ici, là, quand nous on s'assoit pour aller boire, là, vous venez d'en Afrique, là-bas, vous partez boire le champagne, c'est quand nous on s'assoit pour aller boire, là, vous savez ce qu'on appelle ça? On appelle ça formule. Formule, si vous savez c'est quoi, formule? C'est bière, trois bières, trois Heineken à 10 euros. C'est ça, nous on s'assoit boire ici. Puis quand tu bois ça, là, tu es néné, tu n'es pas néné, tu vas être néné. Tu ne peux pas payer deuxième. C'est dans ça que nous sommes ici. En Europe, là, quand tu achètes, quand tu achètes formule, là, tu es néné, tu n'es pas encore néné, tu vas te jouer au néné pour partir à la maison. Tu ne peux pas payer deuxième. Donc, tu es obligé de commencer à être saoulé en même temps. Pour dire aux gens que tu es saoulé, donc, tu vas rentrer. Oh, tu n'es pas encore saoulé. Il n'y a pas l'homme qui est plus éclé que toi. Mais tu es obligé d'être néné pour pouvoir partir à la maison. C'est dans ça que nous sommes ici, en Europe. C'est dans ça que nous sommes ici, en Europe. Mais quand Frie ne laissait ça, là, manger toi-même propre nourriture, tu vas former deux semaines, une semaine, en train de manger la même nourriture. On souffle. C'est dans ça que nous sommes, hein. Formule de bière. Formule de bière, là. Trois bières à dix héros. Quand tu finis de boire trois bières, et puis tu prends un bidon tôt, et puis tu mets le signe, et puis ton 20 secondes, comme ça, en même temps, là, quand tu commences à te lever, là, ils ont la technique, hein, dès que tu commences à te lever, en même temps, là, tu commences à mettre la dandiner. Toi, tu as mis trois bières, tu commences à dandiner. Qu'il y a trois bières qui va te saouler. Il n'y a pas l'argent. Il faut commencer à te lever. Non, la bière me fatigue. Donc, tu vas commencer à te lever pour rentrer à la maison. Parce que si tu as payé deuxième bière, tu ne vas pas manger demain. Tu ne vas pas manger demain. Donc, il faut faire une forme. C'est qu'il y a d'aller. Et puis ton retour, c'est dans la même allée, là. Ton dormi, là, c'est dans la même allée, là. Et puis tu es K.O. Et puis tu rentres à la maison. Donc, avez pitié des benguistes. Au contraire, avez pitié de nous, les benguistes. Parce que nous souffrons. Nous sommes comme des guerriers. Nous nous battons pour avoir un avenir meilleur. Nous luttons pour avoir un avenir meilleur. On souffre. Mais, on préfère souffrir que de faire pitié. Raison pour laquelle nous sommes toujours là. Parce que l'humiliation des retournés, elle ne rien avoir obtenu. de rien obtenu en Europe, là. C'est la cause de ça, là. Nous, on est ici. On se bat. On lutte. On quête. Quête. Et c'est dans ça que nous sommes. Pourtant, nous avons beaucoup de problèmes. Pourtant, nous avons beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle je vous demande ici à tous les parents qui sont en Afrique. À tous ceux qui me regardent qui sont en Afrique, qui ont un parent en Europe. Je vous en supplie. Quand vous allez prendre votre téléphone, dorénavant, là, appelez-les sans les demander 5 francs. Et dites-les que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que tout ce que vous touchez en Europe, ici, là, puisse se réaliser. Parce que tu ne peux pas avoir problème de payer ta maison, problème de manger, problème de payer tes factures. Et puis, aller avoir encore problème encore de l'Afrique qui demande à te... Quelqu'un qui demande à ce que tu leur aies de l'argent. Deux problèmes qu'on a sur ta tête, là. Tu vas devenir fou. Il y a beaucoup qui perdent la tête, ici, à cause de ça. Il y a beaucoup qui perdent la tête à cause de ça. Donc, bénissez-nous. Priez pour nous. Souvent, là, appelez-nous sans nous demander 5 francs. Souvent, là, ayez quand même pitié de vous. Mais si vous n'avez pas pitié de nous, là, ayez pitié de vous. Et puis, demandez-nous des choses qu'on peut payer. Pour ne pas que vous dites que non, on vous a promis quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Mais ce que tu me demandes de faire, là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas t'envoyer chez ce duo. Moi-même, je ne porte pas du duo. Ici, là, la plupart, là, quand on veut s'habiller dans la marque, là, c'est Zara. C'est que Zara, là. C'est comme... C'est que... C'est comme la marque même de ceux qui ont réussi ici en Europe. C'est Zara, nous, on s'est emporté. Sinon, tu vas aller t'habiller à Bechkla. Sinon, c'est Zara. Mais quand tu ne veux pas, même, là, c'est Primark. Primark, là, habite 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Tu rentres 5 euros, tu sois une valise. Tu rentres Zara et 5 euros, tu sois une déshabille. Mais quand tu rentres à Primark et 5 euros, tu sois une valise. Mais on ne peut pas laisser habiller à Primark parce que c'est la... C'est que... C'est la camelotte à un état secondaire. C'est que, habite, tu portes et puis ton âme même, c'est que tu as porté, là. C'est que... C'est que façon à Abidjan, vous dites que non, le gars a porté Vienne, là. Ici, là, c'est pas Vienne. C'est que... Il a porté... Il a porté le procrodil, même. Il a porté Maguya et puis se promène. C'est pas Vienne, il a porté. C'est que... Il a bien Maguya. Mais comment on ne peut pas porter ça ? On est obligé, quand même, de chercher un peu d'argent pour aller payer les dines Zara, les dines Bechkla. C'est dans ça que nous sommes ici, hein. Mais mon petit frère qui est à Abidjan, là, lui, il a vu Abidjan, il a fallu apporter, là. Lui, il veut porter ça. Si il n'est pas maudit, c'est qu'il est maudit. Moi, il a payé Abidjan qu'il a fallu apporter pour pouvoir, toi, t'envoyer en Afrique. Il a fallu apporter Abidjan. Le bal est balèze. Ça coûte 1000 euros. Ça fait mon salaire. Moi, il prend mon salaire, là, pour payer un Abidjan pour toi, pour toi, t'envoyer en Europe. Que non, mon grand frère en Europe, il va payer ça, là. Il va m'envoyer. Tu vas rester là, là. Tu vas mourir. Il va t'enterrer. Ton corps va pourri. Tu sais que ce qu'il est, là, on dit ça dit des siècles, mais toi, pour toi, ça va pourri. Et puis, tu ne vas rien voir. Mais pour demander même les t-shirts 30 euros, 20 euros, vous pouvez demander, on peut se sacrifier un mois. On va t'envoyer t-shirts 20 euros, t-shirts 30 euros. Mais toi, tu veux t-shirts que tu as vus sur Mbappé, t-shirts que tu as vus sur Zah, t-shirts que tu as vus sur Cristiano Ronaldo, grand-frère. Et puis, c'est eux qui aiment envoyer photos de l'habit, là. Photos de l'habit, là. Quand le grand-frère reçoit photos, là, il transfire. Quand le grand-frère reçoit photos que son petit-frère lui a envoyé, là, il commence à transférer déjà. Parce qu'il dit, il va me maudire. Vous voyez, il ne va pas envoyer. Il va me maudire. C'est la salle où nous sommes ici. C'est dans cette réalité-là que nous vivons ici. C'est dans cette ville que nous sommes ici. Mais vous n'avez pas pitié de nous. On vous l'a dit et je l'ai dit. La France, ce n'est plus la France d'hier. Si tu penses que tu as trop arrivé et que tu vas venir en Europe, quand tu vas arriver ici, tu vas goûter les réalités du terrain. Parce qu'il n'y a pas papa et pas maman. Ton frère te met dehors et puis il n'y a rien. Ton frère te chasse de la maison en hiver et puis il n'y a rien. C'est là, quand tu marches, tu trames comme un zombie. Tu trames tellement que tu as froid. La folie commence à te préparer. Quand la glace commence à congéler ton cerveau, tu ne vas même pas faire 24 heures et tu commences à des fous. Tu parles seul. Combien parmi nous il y a qui parles seuls dans la rue ? 70% des benguistes ils parlent seuls dans la rue. On se promène et on parle seuls. Dieu merci, il y a cachet et on met cachet et on parle seuls maintenant pour aller on ne sait plus. Sinon avant, quand il n'y avait pas cachet là, tu te promènes dans la rue et tu vois tout le monde parler seuls. Tu n'as pas eu qu'il y a un écouteur dans l'oreille. Il n'y a pas écouteur. Tu vas t'approcher et il n'y a pas écouteur. Le gars en train de devenir fou en cause de problème. Il devient fou en cause de problème. Problème de la France, problème des parents. Il devient fou. C'est de ça qu'il s'agit. Il devient fou. Il devient fou. Ça ne va plus. Il se promène dans la rue et puis il part sur terre. Tu vois, il est devenu musulman. Il parle seul. Vous voyez ? Le propriétaire s'il n'attend pas. Le facture s'il n'attend pas. Le nourriture s'il n'attend pas. On part seul et puis on se promène dans la rue. C'est pourquoi quand on arrive en Afrique on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parce qu'on est habitué à parler seul d'ailleurs. Vous ne le savez pas. Donc quand vous voyez Bengi s'il arrive et puis il part sur terre et puis il parle beaucoup, 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 beaucoup. C'est pourquoi tous les Bengis parlent beaucoup. Remarquez bien. Tous les Bengis ils parlent beaucoup parce qu'on est habitué à parler seul. On devient fou. On ne s'arrête pas de parler. C'est pourquoi quand on arrive en Afrique on a besoin de continuer à parler parce qu'il y a toujours en Europe. Tu parles au hydral. C'est-à-dire que quand il ne parle pas à l'homme il parle au téléphone. Tous les Bengis quand il ne parle pas à l'homme il parle au téléphone. Tu ne vas jamais voir Bengis arrêtez pendant deux minutes et puis il ne parle pas. Il parle à l'homme ou il est temps de parler au téléphone. Il attend tout le monde mais il doit parler. C'est parler là qui est devenu sa vie. Il faut parler. On devient fou. Le problème est là nous rends fou ici en Europe. Vous ne le savez pas. C'est la vérité qu'elle a. On devient fou. Ça ne va pas. Bénissez-nous. Priez pour nous. Aidez-nous. Appelez. Petit frère grande soeur tonton papa comment va ta vie? Est-ce que tu t'en sors? Le travail la santé la nourriture comment ça va? Est-ce que tu t'en sors? Ah vraiment que Dieu te bénisse que Dieu t'aide que Dieu t'aide à l'heure de l'avant. Souvent aussi là quand on veut vous donner là blaguez nous pour dire non garde. Souvent là on veut on vous donne et puis ça ne va pas. c'est comme si toi tu as 5 euros dans ta poche et puis tu dis les 5 euros là tu vas envoyer et puis tu appelles la personne à qui tu vas envoyer et puis la personne te dit ah non il faut garder les 5 euros là parce que je n'ai pas bien ça pour le moment si il y a bien ça je vais t'appeler la joie c'est comme si le gars il a gagné un loto la joie qu'il ressent de ne pas envoyer l'argent là la joie tu ne peux même pas t'imaginer qu'il rit seul parce qu'au moins là il va rester dans sa poche vous pouvez faire ça vous pouvez faire ça par exemple ça ne va pas vous voyez nos soeurs ici vos soeurs elles s'ouvrent les femmes en Europe elles peuvent faire deux pour l'autre femmes en Europe travaillent plus que garçons si vous ne les savez pas les filles en Europe là elles travaillent les plus fainées en Europe ce sont les garçons femmes en Europe travaillent plus que garçons femmes en Europe elles font deux boulots par jour elles sont matées à 4h et puis elles rentrent à 20h parce qu'elles n'allent pas au pays parce qu'un sentiment des femmes et un sentiment des garçons ce n'est pas pareil la femme là elle cherche comment elle va faire pour pouvoir mettre toute sa famille à l'aise elle travaille dur quand elle rentre à la maison là elle ne peut même pas gagner le mari mais qui va la soulever elle oublie elle même appuyer ses seins et puis gémir et puis dormir parce qu'il n'y a rien il n'y a pas tant pour avoir mari il n'y a pas tant c'est pourquoi quand tu les vois là dès que le garçon elle donne un coup net elle tombe enceinte parce que là où elle est là elle est dans tout c'est que matin quand elle se promène là elle est toujours en état pour accoucher parce qu'elle ne la touche pas elle ne pense pas c'est qu'elle la touche elle pense à travers c'est que elle oublie même que elle est dans sa mauvaise période parce qu'elle a tout oublié le problème est trop le problème est trop le problème est trop les femmes ici le problème est trop elle va payer une maison elle va envoyer l'argent ses petits frères elle va envoyer l'argent peut-être même à son enfant qui est là-bas payer ce côté son enfant maman va demander papa va demander femme aussi elle ne s'est pas dit non elle va faire deux boulots elle rentre le sou à la maison il n'y a pas garçon qui va la masser qui va la toucher il n'y a rien garçon là aussi il est parti de travail quand il vient aussi il ne bande plus elle même là elle rentre dans la douche elle se lave elle a pu bouler ses seins elle gémit et puis elle vient dormir c'est dans ça on est ici en Europe c'est la réalité des benguelins c'est ça je vous l'explique dès que Gasson la touche elle tombe en scène dans le même état elle a tous ses jours sur ses mauvais périodes en Europe vous ne connaissez pas je vais vous l'expliquer tous les jours sur les mauvaises périodes de la femme ici en Europe parce qu'elle ne calcule plus rien tu attends pour calculer tu attends pour calculer que tu es dans ta mauvaise période il n'y a pas de femme ici mais qui connaissent la mauvaise période il n'y a pas de femme ici qui connaissent même la mauvaise période elles ne connaissent pas elles n'ont pas tant de ça tu vois chez elle là tu vas calculer la mauvaise période tu as vu ça dès que Gasson la caresse nette elle tombe en scène dès que Gasson la caresse nette elle tombe en scène c'est dans ça qu'on est ici en Europe vous comprenez c'est dans ça là qu'on est ici en Europe c'est dans cette ville là que nous sommes ici en Europe c'est ce que nous vivons ici vous ne le savez pas mais c'est la réalité de la France la réalité même de la France c'est ça qui est là appelez vos soeurs appelez vos soeurs elles vont vous dire combien de femmes qui vivent avec les maris ça fait 2 semaines 3 mois le garçon là ne l'a même pas touché mais peut-être vivre avec un mari à la maison parce que mari travaille femme travaille quand les deux rentrent là c'est pour dormir qui va mourir qui ? il faudrait qu'il y ait quelqu'un qu'il y ait quelqu'un pour montrer quelqu'un est-ce qu'il reste loin et puis on se mourir ? non ? il faudrait que l'autre caresse quelqu'un mais personne ne veut caresse quelqu'un parce que tout le monde veut dormir qui va caresser qui ? c'est dans ça en aïe c'est en Europe c'est en Europe si tu as envie ton envie de mourir va quitter dans ton corps quand tu vas arriver en Europe ton envie de mourir va quitter dans ton corps si tu veux fouetre le plus grand mourir dès que tu mets tes pieds en Europe toute ton envie de mourir disparaît c'est à la minute ça chauffe pas ça donne pas le lait ça donne pas le lait ton envie de mourir disparaît dès que tu mets tes pieds en Europe dès que tu mets tes pieds en Europe fouetre le plus grand mourir dès que tu mets tes pieds en Europe ton envie de mourir, ça disparaît. Quand tu vas te lever le matin à 4h pour aller travailler, et puis tu vas rentrer le soir à 22h, tu fais ça une semaine. Si tu vas te caresser, tu vas bander. Si tu vas bander, demain tu vas pas au travail. Quand tu bandes net et puis tu joues, petit réservoir que tu avais gardé pour aller au travail demain, c'est mort. Tu vois, même pas ta raconte. Ton réveil sonne, mais tu n'entends pas. C'est la soirée en Europe. Ton réveil sonne, tu n'entends pas. Ton réveil sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Tu n'entends pas. C'est petit réservoir qui restait un peu, cabien qui restait un peu, qui pouvait te faire pour aller travailler demain. Tu as mis ça dans le goût, donc tu es chaos. Tu vas te réveiller. Il faut te réveiller. Tu vas mourir en machin. Tu vas mourir en machin. Tu peux bander. Il faut essayer. C'est dans cette réalité-là que nous sommes ici. Mais vous êtes là-bas, vous pensez que notre vie, là, ça va. Ça ne va pas, les parents. Ça ne va pas. Je vous ai parlé ce soir-là, avec le cœur. C'est ce que je dis, là. Beaucoup de Français qui sont en Europe, ici, se sentent dans ça. Et ils vivent la même situation. Beaucoup de vos parents, que vous pensez que ça va chez eux en Europe, là. C'est la vie qui est là. C'est la vie qui est là. C'est la vie. C'est dans cette vie-là que nous sommes. Mais, on dit, on ne peut pas faire pitié. C'est-à-dire que, on ne peut pas montrer que ça ne va pas. C'est pourquoi on est obligé de le faire. 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 Sinon, ça ne va pas. Donc, je vous en supplie. Avez pitié de nous. La pitié, là. Avez pitié de nous. Et puis, pensez comment est-ce que nous vivons ici, à partir d'aujourd'hui. Mettez-vous dans la tête que mon frère ou ma soeur qui est en Europe, là, je dois prier pour lui pour un lendemain meilleur. Pour un lendemain meilleur. Mais quand on vous appelle au téléphone et puis on sourit avec vous, quand on coupe le téléphone, on pleure. Vous ne savez pas. Quand on vous appelle, quand vous nous appelez, là, et puis on finit de parler avec vous, là, quand on coupe le téléphone, là, on pleure. On se retrouve dans la réalité. Et chacun des belguites ici, là, connaît la réalité. Nous tous, on est ici, on se connaît. On sait comment chacun vit. On sait comment chacun vit. Il n'y en a jamais qui sont ici, même là. Ils sont amis, ils se connaissent dehors. Personne ne connaît chez quelqu'un. Parce que personne n'avait invité quelqu'un chez quelqu'un. Parce que le gars, là où il dort, là, si son ami allait voir là-bas, il sera dessus. L'autre aussi, là où il dort aussi, là, si son ami allait voir là-bas aussi, il sera dessus. C'est dans ça, il y en a ici, en Europe. Rare sont les amis qui vont chez l'autre et qui vont chez l'autre. Il va chez son ami et puis son ami va aussi chez lui, là. Rare sont les belguites ici qui font ça. On se voit dehors, on se laisse dehors. C'est dans ça que nous sommes ici, en Europe. Parce que nos maisons font pitié. Ça fait pitié. Parce que dans les conditions qu'on pouvait vivre, imagine, imagine, tu habites dans 20 mètres carrés. C'est idiot. Ici, là, les maisons, quand tu te vois, là, quand tu veux louer les maisons, en Afrique, là, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça où. Ici, en Europe, là, maison, tu dors, là. C'est écrit, c'est que l'appartement, là, le mètre carré, c'est écrit. Tu habites dans 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, là, c'est que 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, et puis 5 mètres. C'est dans ça que tu dors, hein. Dans ça, là, il y a cuisine, il y a douche, où tu vas dormir. Dans 20 mètres carrés, là, c'est dans ce endroit, ici, en Europe, hein. Vous ne le savez pas, ça. C'est vrai que c'est comme si tu habites dans la chambre, et puis dans la chambre, là, il y a douche, il y a cuisine, il y a WC, il y a placard, il y a tout dans ta chambre où tu es. Vous ne le savez pas, ici, en Europe, là, là où tu cuisines, là, c'est là où tu dors. Vous ne savez pas dans quoi on vit, hein. Vous ne savez pas dans quoi on vit, hein. Vous ne savez pas dans quoi on vit, hein. Et c'est où vous savez ça ? En Europe, là. Là où tu, dès que tu as en cuisine, c'est ton dodoir. Parce que quand tu prépares, là, tout, la maison, c'est que tu es à te préparer, parce que cuisine, la chambre, cuisine, la maison, là, tout est collé. Tout est collé. C'est dans ça, on est ici. C'est dans ça, on est ici. C'est dans ça, on est ici. Tu dois dans la cuisine, tu sais que cuisine, c'est chambre, cuisine, c'est douche, cuisine, c'est tout. Tu sais que ta maison, là, tout à la fois, en même temps. Tu vois, parce que non, tu es dans un glamour, oui, mais soit, jean, non, la France est jolie. Ah, quand tu es là-bas, on voit ta cuisine, mais c'est la fin de vie ici. Tu prépares, et puis tu fumes, fumes, elle a te tué. Tu es en train de préparer, puis fumes, elle a te tué à côté ici. Mais tu vas aller où ? Tu ne peux pas te cacher, quand quelqu'un chie là-bas, tu sens ici en même temps. Mais tout est dans la même maison, là. Quand quelqu'un chie, tu sens. Tu peux pas, tu sens. Quand quelqu'un se lave, tu sens. On se lave dans la douche, j'ai pu l'eau mouiller. Est-ce que vous connaissez la France, même ? Est-ce que vous connaissez la France ? C'est dans ça là que nous sommes ici. C'est dans ça là que nous sommes ici. Mais nous nous battons matin, midi soir, pour un avenir meilleur. Nous luttons pour un avenir meilleur. Nous sommes obligés de se sacrifier parce que nous avons des parents en Afrique. Nous sommes obligés de nous donner à fond à cause de nos parents en Afrique. Parce que nous préférons rester dans la misère, dans la souffrance, mais faire le temps pour que nos parents soient à l'aise. C'est dans cette réalité là que nous sommes. Donc, ayez pitié de nous. Être donné avant là, quand vous allez appeler vos frères, votre soeur, demandez-le quelles sont les conditions de vie. Comment est-ce qu'ils vivent ? Dans quoi ils sont. Et puis, priez pour eux. Ne les laissez jamais au téléphone sans leur dire que Dieu les bénisse. Bénissez-les pour qu'ils puissent avoir la force. Bénissez-les chaque fois que vous les appelez. À chaque fois que vous avez l'occasion d'appeler un membre de vos familles qui est en Europe, bénissez-les. Bénissez-les parce que nous avons besoin. On a besoin de bénédiction parce que nos vies ici c'est misérable. Nos vies ici font pitié. Nos conditions de vie ici ça fait pitié. Vous comprenez ? Si ceux que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que Dieu bénisse tous les benguistes, tous ceux qui se cherchent, tous ceux qui aspirent à venir meilleurs, luttons parce qu'ici ce n'est pas chez nous. Quelle que soit notre nationalité, nous allons toujours retourner en Côte d'Ivoire, retourner au Sénégal, au Mali, au Cameroun, au Burkina, au Congo, à Libreville, au Tchad. Nous allons retourner dans notre pays. Nous devons lutter. Voilà. C'était mon message de ce soir. En ensemble, que Dieu vous bénisse la famille. Merci.